Musique Musique Bonjour chers téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver encore une fois dans votre émission culinaire spéciale Ramadan sur RTV. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux recettes. La première va être le m'hajeb farci avec de la viande hachée et la deuxième recette va être la soupe à l'orge et l'origan. Je vous présente les ingrédients de m'hajeb ou de semen. Donc on a besoin de 100 g de farine, 300 g de semoule très fine. On va avoir besoin de la levure boulangère, une pincée de levure boulangère pour la pâte, de l'eau et du sel. Pour la farce, nous allons utiliser un oignon râpé, deux carottes râpées, la moitié d'une courgette râpée, 200 g de viande hachée, du persil coriandre, de l'ail, du sel et du poivre. Le beurre, on va l'utiliser pour le façonnage de nos m'hajeb et le pavot et les sésames pour la décoration. Je commence la recette. Je vais commencer d'abord par la pâte parce qu'il faudra la reposer. Je vais prendre la semoule, je mets dans un grand saladier et par la suite, je mets la farine. Je mets une pincée de levure. Là, j'ai mis la levure boulangère. Normalement, quand on fait cuire le m'hajeb ou une semine sur la poêle, on n'a pas besoin de mettre de la levure boulangère. Mais là, j'en ai mis parce que je vais les cuire au four. cette fois-ci. D'ailleurs, je vais les présenter d'une autre façon que d'habitude, c'est une façon de m'hajeb. Vous allez voir, c'est très, très joli. Je mets du sel et je vais verser de l'eau, de l'eau tiède. Je mélange les ingrédients d'abord. Je verse de l'eau tout doucement jusqu'à ce que j'obtienne une pâte homogène, pas trop dure, d'ailleurs, pas trop molle. Donc là, je finis ma pâte. Après, je vais la laisser se reposer pendant un quart d'heure et pendant ce temps-là, je prépare la farce. Et d'ailleurs, je vais aussi allumer le four pour le préchauffer à 180 degrés. Comme ça, dès qu'on commence à cuire le m'hajeb, il sera déjà chaud. J'ai déjà fait une boule de pâte. Et maintenant, je vais la travailler un petit peu sur le plan de travail avec la main pour bien la malaxer et la pétrir. Si vous avez un robot, vous pouvez l'utiliser. Ce serait peut-être plus simple pour vous. Moi, des fois, j'évite de sortir beaucoup d'ustensiles pour être plus efficace. Voilà, donc ma pâte, elle est prête. Je vais la mettre dans un saladier. Je vais la laisser se reposer et on va commencer la préparation de la farce. Pour la farce, je vais la cuire dans une poêle. Je mets un filet d'huile. L'huile de table ou l'huile d'olive. Moi, je mets les deux. Je mets l'oignon râpé. Je mets le sel. Le poivre. À peu près une cuillère de sel et une demi-cuillère de poivre. Et je râpe de l'ail, une gousse d'ail. Je laisse cuire les oignons trois minutes avant de rajouter les autres ingrédients, donc les courgettes et les carottes. Et je finis par la viande hachée. Vous pouvez faire que les légumes si vous souhaitez. Moi, j'ai choisi de rajouter la viande hachée parce que la deuxième recette que je vais vous présenter, la soupe d'orge. Justement, c'est une soupe à base que d'orge. Et pour avoir un menu équilibré, donc j'ai choisi à farcir de hachée avec des légumes et de la viande. Donc là, je rajoute les carottes. et des courgettes que j'ai râpées très finement. Je les fais exprès pour que la pâte ne se déchire pas. En fait, quand on farcit la pâte, je ne veux pas que la pâte soit, au bout d'un moment, déchirée par les ingrédients. Maintenant, je vais rajouter de persil, de coriandre. Vous pouvez remplacer le persil et la coriandre par l'origan ou le thym ou l'orier si vous préférez. Et maintenant, je rajoute la viande hachée. J'essaye de l'immietter déjà. Les épices que j'ai utilisées, c'est vraiment le sel et le poivre. Je n'ai pas voulu rajouter d'autres épices parce que je veux laisser le goût brut des légumes. mais bien sûr, libre à vous de rajouter du gingembre ou du cuvin ou du piment doux, pourquoi pas. en sec Donc je laisse cuire jusqu'à ce que je vois que la viande est entièrement cuite. Et après, j'étends. Je n'ai pas rajouté de l'eau ici, ça ne sert à rien parce qu'il y a les oignons, les courgettes, les carottes qui ont apporté de l'eau. En fait, il y a tous les ingrédients qui ont apporté de l'eau. Le plus important, c'est de cuire à feu très doux et de surveiller surtout la cuisson. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais éteindre. Je laisse froidir. En même temps, je vais allumer le four pour que Mhajeb puisse cuire. Donc là, je l'ai préchauffé à 180 degrés. Donc je laisse la farce refroidir. Maintenant, je vais sortir une pâte que j'ai déjà préparée avant, que j'ai laissée au frais et que je vais utiliser pour aller plus vite. Et je vous montre le façonnage de mes crêpes. Mhajeb. Donc voilà, la pâte, elle est bien reposée. Je vais avoir besoin d'un rouleau. J'essuie mon plan de travail. Donc je prends un peu de farine. Donc je prends une petite boule. Et maintenant, je commence à étaler ma pâte. Je cherche à l'étaler sur la longueur. C'est la longueur qui m'intéresse parce que je veux faire une forme de Mhaencha. C'est des serpents. Donc j'étale vraiment la pâte. Je veux qu'elle soit très très fine. Et maintenant, je prends un pinceau. Là, c'est une préparation que j'ai faite à base de beurre et d'huile, l'huile de tournesol. Donc là, je viens badigeonner ma pâte. Donc j'ai mis du beurre un peu partout. Et maintenant, je vais prendre un couteau et je viens couper la pâte en deux. Voilà, c'est pour préparer deux hajubes en même temps. Donc je prends un peu de farce maintenant. Et je mets au centre. Voilà, maintenant, je viens fermer. Donc j'essaie d'être sûre d'avoir la même quantité un peu partout et je la rallonge jusqu'au bord. Maintenant, je viens fermer de cette façon. Et j'appuie pour bien fermer la pâte. Je peux éventuellement maintenant mettre la pâte de l'autre côté pour bien renforcer la farce. Je mets de l'huile et du beurre. Et maintenant, je viens faire un cercle. Donc un serpent. C'est pour ça. D'où le nom M'hincha. Donc une nouvelle façon de faire le m'hajub ou le m'semmen. Cuit au four. Je continue et à la fin, je vais mettre la pâte au-dessus. Et voilà, M'hincha, elle est prête. Je vais la mettre sur une plaque où j'ai mis déjà du papier sulférisé. J'appuie légèrement dessus et je prépare la deuxième et je continue jusqu'à la fin de ma farce et ma pâte. Je vais vous montrer une deuxième. C'est très, très simple. D'ailleurs, il n'est pas prêt pour une petite Давайте le petit sur les plâne de dead de l'aux豆 a millan. J'ai envie de dire cette petite 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 à 10 t skins. Encore un gros avec l' cliché, je vais faire un petit sur tout ce qui peut y revenir. Donc je viens fermer ma pâte. Si vous voyez que la pâte elle colle, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine dessus. Donc j'appuie et maintenant je renforce dans l'autre sens. La pâte elle colle un peu parce que je n'avais pas mis assez de farine, mais ce n'est pas très méchant. Donc là je badigeonne d'huile et de beurre. Et je commence à retourner, pareil, ma pâte pour faire hencha. On le fait délicatement pour que la pâte ne s'ouvre pas, ne se déchire pas. Et donc à la fin, je viens mettre le dernier bout en bas. Voilà ma deuxième hencha. Donc je vais continuer maintenant comme ça jusqu'à la fin de la farce. Je vais vous laisser avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après pour la deuxième recette. Me revoilà chers téléspectateurs, on se retrouve pour la deuxième recette. Donc nous allons préparer ensemble une soupe d'orge à l'origan. Une soupe délicieuse, mais pas plus simple que ça. En même temps, j'attends la cuisson des m'hajebes au four que j'ai badigeonnée d'un jaune d'œuf. Et j'ai décoré avec du pavot et de la sésame. Donc on attend la fin de la cuisson. Et maintenant, je vais vous présenter les ingrédients de la soupe d'orge. Donc pour la soupe d'orge, on a besoin d'à peu près 150 grammes de semoule d'orge. J'ai pris la semoule moyenne. Je vais avoir besoin d'une poignée d'oignons. Donc c'est pas obligatoire, c'est vraiment facultatif, mais moi j'adore cette soupe avec des oignons. On va avoir besoin de l'origan bien sûr, du sel, du poivre, du lait et de l'eau. On commence la préparation. Je mets de l'huile. Un filet d'huile de tournesol pour cuire en fait les oignons. Donc les oignons, comme j'ai dit, c'est vraiment facultatif. Vous pouvez tout simplement mettre l'eau directement et le reste des ingrédients. Mais moi, j'aime beaucoup qu'il y a un goût d'oignons dans cette soupe. Donc je vais attendre que les oignons cuisent un petit peu. Je mets du sel. C'est une soupe très bien. très basique qu'on prépare pendant le mois du ramadan à côté de la soupe l'hrera ou la chorba. C'est pour changer un petit peu. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas tout le temps manger des soupes à base de tomates. Donc là, c'est une autre façon de changer un petit peu. Donc j'attends que ça cuit. Je pense attendre 3 à 5 minutes. Je mets le poivre. C'est pas bon. Ça c'est pas bon. Je vais continuer. Je vais me placer. Donc là, je rajoute de l'eau, de la semoule d'orge, de la semoule, de la semoule, de la semoule, de la semoule et de la semoule. Et un filet d'huile d'olive. Donc je laisse ma semoule cuire tranquillement. Donc maintenant, je vais vous laisser avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après pour la suite de la recette. Me revoilà, chers téléspectateurs. Alors, je suis en train de vérifier la cuisson de la soupe d'orge. Donc là, je pense que la semoule, elle est bien cuite. On sent que les oignons aussi sont bien cuites et sont fondantes. Donc à cette étape-là, je vais rajouter du lait et je vais laisser cuire tout doucement pendant 5 à 10 minutes. Et la soupe, elle est prête. Voilà. Donc le moment où ça commence à bouillir, attendre 3-4 minutes. Et c'est bon. Donc voilà pour notre soupe. Je vais vérifier maintenant la cuisson de nos m'hajeb. Elles sont belles, elles sont bien dorées. Je vais les sortir tout de suite. Et voilà. Regardez, nos m'hancha aux légumes, elles sont prêtes. Elles sont bien dorées. Donc, on peut les présenter dans une assiette, une jolie assiette. Donc, la soupe, elle est prête également. Donc, comme je vous ai dit, vous laissez bouillir 3-4 minutes et c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. Chahia Tayyiba, s'haur raha et à demain, Inch'Allah. À et à demain, Inch'Allah esthoée. Pour son outere Super Regway, grammatical, Parrain. Bien. C'est parti. De la frede. Appiovance. Pour son outere. Sous-titrage ST' 501